On va à l'hôtel, on arrive à 4%, l'hôtel est là, on est là, il me fait faire demi-tour après pour aller au supercharger, pour arriver à 1%, pour ensuite repartir là-bas, logique Tesla. On va faire de la route aujourd'hui, on va sur, on est où ? On est à Cologne, on va sur MyName et on s'arrête à manger près de Francfort en fait, simplement la voiture m'a fait arrêter ici à 35%, ce qui est débile, ce qui est pas mal c'est que ça a baissé un petit peu les tarifs supercharger en Allemagne, on est sur du 33 centimes ici, au lieu de 40 ou 49, ici Montaubar, 33 centimes aussi, mais moi je vais plutôt choisir de m'arrêter ici, à Ling, voilà, tu as compris, hop, j'y arrive avec 32%, chose intéressante à savoir, est-ce qu'il y a des superchargeurs à côté de là où je suis ? Parce qu'après, ouais, du coup, je peux peut-être pousser un petit peu quoi, genre aller ici plutôt, 36, eh non ? Allez, c'est bien ici, du coup, eh ben c'est parti ? Non, une ronce de route pour arriver là-bas ? Eh, peut-être changer, hein ? Et si jamais j'y vais sans chargeur ? Ah ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je pense que je vais faire ça, là ça me paraît bien, ouais ça me paraît bien là. Sous-titrage ST' 501 Allez, pendant que je cherche une place hungarée, c'est compliqué les places de parking en Allemagne, hier on s'est payé un parking 2 heures à Cologne, 3 heures peut-être 14 euros. Bon, là j'ai fait 198 km en 2 heures 2 pour 127 de moyenne, boum, j'arrive dans quelques minutes comme tu le vois, j'adore les autoroutes allemandes, hein, parce qu'on consomme que dalle, en roulant à 120, parce que c'est plus ou moins plat aussi, les températures, tu vois, on est dans du 23, donc idéal. 360 km depuis la dernière recherche quand même, et il me reste encore 19%, 18%, donc tu vois ce que je veux dire Coco, on arrive largement à 400 km Coco, allez, on va chercher une place pour se garer. On a été comme en cette ville. Moyenne. Voilà, l'église était cool, il y avait de l'écho, le dôme quand on se mette au milieu, je ne sais pas si c'est une église ou pas. Logique Tesla, on va à l'hôtel, demain on va sur Strasbourg, donc j'ai mis la destination Strasbourg, j'ai mis la destination de l'hôtel, et regarde ce qu'il me fait faire. On va à l'hôtel, on arrive à 4%, l'hôtel est là, hein, on est là. Alors, chut, il me fait faire demi-tour après pour aller au superchargeur, pour arriver à 1%, pour ensuite repartir là-bas. Logique Tesla. Donc est-ce que ça ne serait pas mieux, moi je dis, quand même, de partir ici d'abord, quoi. Voilà, comme ça, c'est bien, là. Oh, franchement Tesla. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Tesla qui veut s'en mettre plein les fouilles, ou alors si, sa manière de calculer, l'ordinateur qui gère ça, mais tu vois, qui me fait aller là-bas, là où il y a 18, à 37 centimes, alors que, juste avant, là, on peut très bien aller ici, à 35 centimes, toujours sur du 250 watts. Ici, on était sur du 250 aussi, ben, où est-ce que je vais aller ? Ici, finalement. Hop, hop, hop. Impeccable, hein. Pour la petite info, 34 minutes, non, 34 kilomètres, 29 minutes, 120 moyennes. Tu vois que je fais 394 kilomètres avec mon plein que j'avais fait, ou aux Pays-Bas, 394 kilomètres, il me reste encore 10%. Je peux rajouter, oh, il y a un lounge, cool, je peux rajouter encore 30 kilomètres, je fais 420 kilomètres, et ça, je suis sur 100% d'autoroute. Genre 100% d'autoroute, quoi. J'ai le temps de m'arrêter au moins 4 fois pour faire pipi, là, allez, 2 fois sur. Ah, ça fait du bien. Bon, allez, 35 centimes, je charge pas trop, je vais essayer d'arriver avec le minimum possible aux chargeurs de Strasbourg, parce qu'ils sont bien moins chers en France qu'en Allemagne, même s'ils sont bien descendus en Allemagne. V3, boum, et on va prendre 40%, on va s'arrêter vers 50, 55% à peu près. Hop, je viens de me rendre compte qu'il y a un code d'accès pour accéder au lounge, 711 968 Swigeg. Je vais aller battre carré, comme on dit, battre quoi, à carré, c'est quoi battre carré ? C'est quoi battre carré ? C'est aller faire un tour quelque part. Allez. Je fais quoi, toi, tu restes là, du coup ? Oui, je viens m'informer. 14 minutes de recharge, j'ai pris 25 kWh pour un peu moins de 10 euros. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Et je me suis rendu compte que je vais m'arrêter, en fait, voilà, ici, au superchargeur, avant de faire le resto demain. Donc, on s'arrête maintenant. Allez, hop, arrêtez la recharge, boum, 9,47 pour quelques kWh. Et le lounge, c'est sympa. Tu as des petits fauteuils dedans, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à l'aise, tu as des toilettes et tout. Tu as une machine à café, 3 euros le café. Je suis bon, ben, je peux boire un café à 14h40 en plus. C'est n'importe quoi, là. Allez, on est parti. 21 km, 24 minutes, 132 de moyenne. Bon, ça, c'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi, du coup, il veut nous faire arrêter à Vienden, à 0 minutes. C'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai paramétré. Mais voilà, moi, je n'ai pas l'intention d'arriver là-bas à 17%. Allez, là-dessus, on la reprend demain. Mais tout à l'heure, pour toi, juste te montrer comment est-ce qu'il se gare en Allemagne. Enfin, en tout cas, ici, à My Name, c'est vraiment pas Tesla friendly, quoi. Tu te mets à moitié sur le trottoir. Voilà. C'est bizarre. Bon, on va couper ça parce que quand le matin, à 10h37, il fait 30 degrés, tu sais que la journée, ça promet. Alors, on va ici, 1h38 sans les péages. Eh bien, on est parti avec une arrivée à 16%. Finalement, on ne s'arrête pas au superchargeur. Je verrai si j'ai le temps ou pas de faire un petit complément de 5 minutes. Parce que j'ai rendez-vous à 12h30. C'est parti. On va remettre la clim, parce que sinon... Voilà, un petit screenshot. C'est parti. On est quand même à 130 de moyenne. Et là, on se fait un petit point rapide. 154 km, 1h46, 23 kWh, 132 de moyenne. Je vais manger avec ratounet, vite fait. Et la voiture est à 12% au lieu de 16% parce qu'on avait des sorties d'autoroute qui étaient bloquées pour travaux. Sympa. Bon, on va se charger. Par contre, on est dans un V2. Il y a déjà 4 voitures. Ça veut dire que je vais pénaliser quelqu'un parce que je vais me charger sur une borne. Tiens, regarde-moi ça. Maladie des Tesla. On va partager de la charge. Super. J'ai bien fait de ne pas préconditionner la voiture. Tu vois, j'ai la 2A. Je vais partager la borne de la 2B. La borne passante. Désolé. Allez, à quelle heure on commence à charger nous ? Cinq heures de charge restantes. Trop fort. 17h28, on charge avec 9%. On va prendre que... Toi, on est à 28 centimes du kW. On va prendre que 30%. Je ne peux même pas le calibrer là-dessus. Je ne peux pas descendre en dessous de 50. Non, c'est ça. Je vais quand même surveiller qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'en va entre temps. Ah non, il y a quelqu'un qui arrive entre temps. Donc, c'est moche, tu vois. Une, deux, trois. Quatre. Ouais. Ah, j'ai de la chance. Le 2B, il s'en va. Ouh là. Ah non. 16 minutes plus tard, on a pris 28%. C'est nul. C'est nul parce qu'on est en charge réduite. Donc, 5,45 euros. Je vais m'arrêter là. 20 kWh. Allez, je vais peut-être attendre jusqu'à 40%. Même si on s'en fout. On s'en fout. Tu vois, ça monte super lentement. Il y a une voiture qui vient de partir, mais comme je n'ai pas l'intention de me charger à plus de 40%. Moi, ça me convient très bien comme ça. Allez, on va s'arrêter à 20. Poum. C'est vraiment pour dire que je ne laisse pas la voiture dormir avec 10% dans la batterie. Alors, 5,04 euros. Allez, colonne Strasbourg, 407 kilomètres. 53 kWh de consommé. J'aurais pu faire tout ça avec une batterie pleine, je te rends compte. 13 kWh de moyenne. Accroche-toi, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Déjà, 0 euro de péage, ça fait du bien, ça. Je t'ai parti à 38 kWh dans la batterie que j'avais chargée aux Pays-Bas à 28 centimes. 10 kW. J'aurais pu faire presque 300 km avec ça. Ensuite, j'ai fait colonne Darmstadt, la ville un petit peu fantôme. Ça m'a consommé 25 kWh, 122 minutes pour ça, avec une moyenne de 97 km par heure, soit 7,04 euros pour ce trajet de 198 km. Ensuite, Darmstadt Emspatt. Ouais, je suis très bon en allemand, je n'ai pas pris ça comme seconde. Non, 4 kWh de consommé en 29 minutes, soit 70 km heure de moyenne pour 1,14 euro, c'est 34 km. Je me suis chargé à Emspatt de 10 à 54%, à 35 centimes le kWh. J'ai eu la chance parce que ça a baissé. Il y a deux jours auparavant, ils étaient à 44 centimes le kWh. Donc ça m'est quand même revenu à 9,45 euros pour ces 27 kWh à 35 centimes. Je suis resté 14 minutes de charge, soit 1,93 kW de moyenne. Ensuite, Emspatt, my name, 24 minutes pour 3 kWh de consommé, 1 euro le trajet, à 35 centimes du kWh. My name, Strasbourg, 20 kWh de consommé, 106 minutes sur la route, soit 88 km heure de moyenne, 7,11 euros pour ce trajet, de 154 km, soit 4,62 euros pour 100 km. Et je me suis chargé à Strasbourg de 9 à 40% sur du V2 qui était occupé, 18 kWh que j'ai pris en 16 minutes, soit 5,04 euros. Toutes mes recharges m'ont coûté 16,35 euros pour faire ces 407 km, soit environ 4 euros pour 100 km. J'ai passé 281 minutes sur la route et ma vitesse moyenne était d'environ 87 kWh. Qu'est-ce que tu penses de ces stats ? Moi, ça me prend énormément de temps à les faire. Est-ce que c'est utile pour toi ou pas ? Laisse-moi savoir ça. Parce que si ce n'est pas utile, moi j'arrête de le faire parce que ça me prend énormément de temps. Donc tu me laisses un pouce en haut, tu me laisses un commentaire, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la fin du road trip qui arrive très très vite.